Béni soit l'Éternel, le Dieu puissant de Papa Florian. Bonjour Peuple de Dieu, je viens encore travailler ce message, partager la parole de Dieu avec vous. Merci au peuple qui soutient l'œuvre de Dieu, qui soutient les serviteurs de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, le Dieu de Papa Florian vous bénisse pour vos différents gestes, pour vos différents mots d'encouragement, pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour les serviteurs que nous sommes. Et si au passage nous avons pu choquer, blesser quelqu'un, nous nous en excusons. Que le Dieu de Papa Florian, la gloire lui revienne. Alors nous allons prendre Jérémie chapitre 23, le verset 29. Jérémie chapitre 23, le verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un mâteau qui brise le roc. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un mâteau qui brise le roc. Quand je suis tombé sur ce test, j'ai compris en même temps pourquoi dans le livre de Jean, la Bible nous exhortait, sinon Jésus-Christ nous exhortait, parce que sa parole demeure en nous. J'ai compris pourquoi il a dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez-moi tout ce que vous voulez, et je vais vous l'accorder. Oui, parce que si sa parole est comme un feu, si sa parole est comme un mâteau, si on a ces deux instruments avec nous, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons réaliser. Avec le mâteau, il y a beaucoup de choses qu'on peut réaliser. Avec le feu, il y a beaucoup de choses que nous pouvons réaliser. Et vous êtes sans ignorer que nos ennemis, ce qu'ils craignent, ce n'est pas nos cliées intempestives, ce qu'ils craignent, ce n'est pas nos lamentations, ce qu'ils craignent, ce n'est pas la couleur de notre peau, ce n'est pas notre beau visage, ce n'est pas le parfum, ce n'est pas nos biens, ce n'est pas nos maisons, rien de tout ça ne les effraie. Ce que nos ennemis craignent, c'est le feu. C'est pour ça, encore Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi est plus puissant. Pourquoi il est plus puissant ? Parce que lui, il vient avec le feu. Et ici encore, celui qui nous parle dans ce test, ce n'est pas une église. Celui qui nous parle dans ce test, ce n'est pas une communauté. Celui qui nous parle dans ce test, ce n'est pas une religion. Celui qui nous parle dans ce test, c'est un prophète du nom de Jérémie. C'est à lui que la parole de Dieu a été adressée. Donc je me dis que tous ceux qui vont suivre ce dernier, ce tombe de Dieu, ce choisi de Dieu, systématiquement, parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais quand le disciple suit les instructions du maître, il devient comme le maître. Je me répète, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais quand le disciple suit les instructions du maître, il devient comme le maître. Jérémie, tous ceux qui vont le suivre, tous ceux qui vont dire Amen à sa parole, Amen à ce qu'il dit, vous allez voir que ce même feu va les accompagner. Vous allez voir que le maître, pourquoi, pourquoi, je me suis posé aussi la question, pourquoi le maître ? Vous prenez un mur, parce qu'il y a des gens qui sentent des situations dans la vie comme des murs autour, mais entre le maître, avec le feu, qu'est-ce qui peut rapidement faire tomber le mur ? C'est le maître. Le feu va difficilement faire tomber le mur. Par contre, si on prend le maître, et qu'on casse le mur, le mur va céder. Donc il y a cette ou cette situation, vous aurez droit à certaines armes. Dans ce test, il y a ces deux armes qui nous sont présentés, le feu et le mâteau. C'est quel ennemi dont la forêt a peur ? C'est le feu. Il y a des gens qui ont des situations comme si on les avait jetés dans une forêt. Il faut le feu de Dieu pour brûler cette forêt des sorciers. Vous comprenez, peuple de Dieu. Et nous, notre Jérémie, aujourd'hui, c'est Papa Florian, que nous connaissons. C'est la cause pour laquelle quand Papa Florian ouvre la bouche et il te dit, va, c'est fait. Mon frère, ma soeur, c'est le mâteau qui a parlé. C'est le feu qui a parlé. Et quand le feu parle, quand le mâteau parle, on ne discute pas. on ne fait qu'obéir, on ne fait que dire Amen, on ne fait que saisir ce qui est sorti de Papa Florian. On ne fait que prendre, on ne cherche pas à gauche, on ne cherche pas à droite. Je suis venu vous parler du feu et du mâteau qui seront deux instruments pour vous permettre d'avancer dans votre vie. Si tu as les éléments de Papa Florian, dis-toi aujourd'hui que le feu et le mâteau fonctionnent avec moi. Avec le mâteau, je pourrais détruire tout ce que l'ennemi va mettre autour de moi. Avec le feu, je pourrais détruire tout ce que l'ennemi va établir autour de moi. Parce que quand tu as dit une parole là, ça sera comme du feu et ça sera comme du mâteau. C'est pourquoi je vous ai dit à quelqu'un, quand tu es en fin d'une situation, ne t'empêche pas d'ouvrir la bouche quand tu as les éléments de Papa Florian et puis de parler à cette situation. Physiquement, tu ne vas pas voir le feu sorti. Physiquement, tu ne vas pas voir le mâteau s'envoler. Mais spirituellement, c'est comme le sorcier qui quitte ici pour aller trouver les parents qui sont en Europe. Tu les demandes mais comment il a fait pour arriver là-bas ? Il dit qu'il a pris un balai pour arriver là-bas. Mais tout ça, ils le font par la foi. Nous aussi par la foi, nous croyons que quand nous attrapons le lait ou le sang de Jésus ou un élément de Papa Florian et que nous parlons, c'est le feu et c'est le mâteau qui nous accompagne. Donc désormais, il faut voir les choses comme cela. Désormais, il faut comprendre les choses comme cela. Tout ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, c'est du feu. Tout ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, c'est le mâteau. Et si toi, tu es avec lui, si toi, tu es derrière lui, je crois, pour ma part, que ces deux symboles-là sont aussi avec toi. que tu sois en France, que tu sois aux Etats-Unis, partout où tu y es, dis-toi, pendant que tu écoutes ce message, que tu entends ce message, que tu n'es plus une personne simple. Tu n'es plus quelqu'un d'ordinaire. Vous voyez, les enfants de Dieu ont une particularité. Les autres, ils sont nés une fois, c'est-à-dire les moments où les mères, les amis au monde et puis c'est fini, ça s'arrête là. Entends-nous les enfants et nous sommes nés deux fois. Nous sommes nés d'abord d'une mère, mais nous sommes nés aussi spirituellement parce que la Bible dit que lesquels sont nés non pas de la chair, non pas du sang, mais de l'esprit. Tu as eu droit à deux naissances. Une personne qui a droit à deux naissances. Vous pensez que c'est une personne naturelle? Vous pensez que c'est une personne ordinaire? Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas simple. Mais ça dans ton cœur aujourd'hui. Arrête de pleurer devant la situation. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu n'es pas une personne personne simple. Tu es spécial. Si non, si tu n'es pas spécial, qu'est-ce qui peut pousser Dieu à envoyer son fils sur la terre nourri pour toi? Qu'est-ce qui peut pousser Dieu? Qu'est-ce qui peut l'amener? Il peut nous exterminer comme il a fait pendant le déluge. Et puis, il crée une nouvelle génération. Vous pensez qu'il n'est pas capable? Il est capable. Il peut envoyer, c'est pas. Il avait envoyé l'eau. Peut-être, c'est pas si il peut envoyer un grand vent qui va emporter tout sur son chemin. Il a fait descendre le feu à Sodome et Gomorre. Ça a détruit tout ce qui était là-bas. À part ce qu'on t'épanouit l'autre, puis ses filles. Il pouvait le faire. Mais il dit non. Cette génération, mon cœur, suis cette génération. Tu es spécial. Que Dieu te bénisse au travers de ce test. Donc, comme je l'ai dit, Jérémie, c'est pas le nom d'église. Jérémie, c'est pas le nom de communauté. Jérémie, c'est pas, non, c'est ma paroisse, non, c'est mon tâque. Jérémie, c'est pas le nom des religions. Jérémie, c'est le nom d'un prophète. Et quand le prophète parle, quand le choisi de Dieu parle, c'est feu et c'est mâteau. Donc, si je suis avec lui, je sais que le feu m'accompagne aussi. Que Dieu nous bénisse, soyez rassurés et restez dans cette assurance au nom de Jésus. Dieu nous bénisse. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada